14% ! L'Afrique de l'Ouest rassemble 14% des musulmans dans le monde, soit environ 258 millions de personnes. Quentin Nigéria, il est le cinquième pays musulman juste devant l'Egypte. Alors comment expliquer une telle concentration de musulmans dans cette région ? D'autant plus qu'il existe un paradoxe. Quand vous pensez islam, vous pensez automatiquement Moyen-Orient et Afrique du Nord, des territoires conquis par les armées musulmanes au 7ème siècle et où l'islam s'est logiquement implanté. Sauf que pour l'Afrique subsaharienne, il n'y a pas eu de conquête. Et pourtant, aujourd'hui, l'islam y domine. De la même manière, l'Indonésie est devenue le premier pays musulman au monde, alors qu'elle n'a jamais été conquise par des forces musulmanes. L'Afrique de l'Ouest et l'Indonésie représentent donc deux cas à part. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Afrique. Vous allez voir pourquoi la diffusion de l'islam dans cette région a suivi un processus particulier, un phénomène qui s'est étalé sur plusieurs siècles. Surtout, vous découvrirez que sur le sujet, il existe des désaccords parmi les historiens. Et que le discours officiel, encore très présent, surtout dans les études françaises, est attaqué par des recherches très récentes. Mais avant ça, je vous présente le partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un VPN. En vous connectant à Internet via un de leurs serveurs dans le monde, vous cryptez non seulement vos données, mais vous évitez de les partager à votre fournisseur d'accès Internet classique. Cela vous procure donc davantage d'anonymat et de sécurité, notamment si vous vous connectez depuis un Wi-Fi public, comme un café, une gare ou une bibliothèque. Surtout, CyberGhost vous offre des opportunités inaccessibles sans un VPN, comme accéder à un contenu indisponible via votre pays, que ce soit des sites Internet, des séries comme celle présente sur Netflix ou Disney+, ou encore des émissions télé. Personnellement, c'est plutôt pour le sport, avec le football ou encore les sports mécaniques sur la RTBF. Au total, ce sont 40 services de streaming qui vous sont proposés. En plus d'accéder à ces contenus, vous ferez donc des économies, non seulement sur vos abonnements, mais aussi sur des actions plus pratiques, comme le fait de pouvoir réserver une chambre d'hôtel moins chère, voire un billet d'avion. Il vous suffira simplement de changer votre localisation en un seul clic. En ce moment, et grâce à la promo que je vous propose, CyberGhost est disponible pour 2,3€ par mois, avec en plus 4 mois offerts, soit 83% de réduction. Le tout sur Windows, Mac OS, Android, iOS, etc. En sachant également que vous pouvez connecter 7 appareils à la fois. Alors vous pourriez vous dire, mais pourquoi pas prendre un VPN gratuit ? Ça existe, non ? Sauf qu'un VPN gratuit va ralentir drastiquement votre connexion Internet, gâcher votre expérience et vous faire perdre votre temps. Avec CyberGhost, pour le prix d'un café, comme 38 millions d'utilisateurs, vous profiterez d'une connexion rapide et personnalisable grâce à leurs 9000 serveurs répartis dans 91 pays. En plus, CyberGhost a obtenu une excellente note sur Trustpilot avec plus de 20 000 avis. Alors si vous pensez que leur offre vous correspond, profitez de cette opportunité en cliquant sur le premier lien dans la description. En plus, CyberGhost vous fait bénéficier d'une garantie automatique de 45 jours, donc c'est satisfait ou remboursé. Sur ce, voyons comment l'islam s'est diffusé en Afrique de l'Ouest. En 1324, une riche et ample caravane d'Afrique de l'Ouest arrive à la Mecque. Ayant entendu son arrivée depuis plusieurs semaines, tous les habitants de la ville ont arrêté leurs occupations pour admirer son passage. On dit que personne n'a jamais vu un tel cortège, pas aussi nombreux et surtout pas aussi majestueux. A sa tête, il y avait ce souverain musulman à la peau noire ébène, venu d'une terre si lointaine que personne ne pouvait la situer précisément. Tout le monde parlait de lui. Et je suis sûr que, devant votre écran, vous savez déjà de qui il s'agit. Son nom, Mansa Musa, l'empereur du Mali. Mais ce que vous savez sans doute moins, c'est qu'avant lui, deux autres souverains d'Afrique subsaharienne avaient déjà effectué ce pèlerinage, comme dans la première moitié du XIIe siècle avec Dounama, le roi du Canem-Bornou. Cela signifie qu'au moins au début des années 1100, certains souverains d'Afrique de l'Ouest se sont déjà convertis à l'islam. Et pourtant, encore une fois, il n'y a jamais eu de conquête lancée par les musulmans du Nord ou par ceux du Moyen-Orient. Alors comment de tels changements ont pu s'effectuer ? Pour le comprendre, je vous propose de revenir au VIIIe siècle. A cette époque, les populations berbères du Nord de l'Afrique viennent tout juste d'être conquises par les troupes musulmanes venues d'Orient. Peu à peu, l'islam se diffuse dans la région et les conversions se multiplient. Au début des années 710, les berbères forment même l'essentiel des forces armées débarquant dans la péninsule ibérique et s'emparant de la quasi-intégralité du territoire. Les principales villes de l'Afrique du Nord voient donc leur population se convertir progressivement à l'islam. Parmi elles, une nous intéresse particulièrement, Sigil Massa, une cité toute jeune fondée seulement au milieu du VIIIe siècle. Si vous aviez vécu dans cette ville, le spectacle que vous auriez contemplé aurait sans doute été splendide. Imaginez-vous une cité somptueuse, nichée au cœur d'une oasis. Dans les rues, vous auriez été happé par la densité de la foule et par le tumulte qui en émergeait. Mais surtout, une chose aurait focalisé toute votre attention, l'or. Ce métal se croisait si souvent que vous en auriez presque oublié sa rareté. Comme s'il s'agissait d'une pierre quelconque. A tel point que Sigil Massa était rapidement devenu l'un des plus grands ateliers de frappe monétaire du monde musulman. Mais cet or ne provenait pas de ce territoire. Les gisements se situaient plus au sud, principalement au Mali, au Sénégal et au Ghana. En réalité, Sigil Massa constitue un des principaux avant-postes d'un commerce à grande échelle, reliant l'Afrique subsaharienne, les régions du nord, incluant l'Espagne, et le Moyen-Orient. Situé à la lisière du Sahara, il représente une porte d'entrée vers l'intérieur des terres. Ce monde lointain, à l'extrémité du monde connu, que les auteurs arabes appellent Bilad el-Soudan, littéralement le pays des Noirs. Les berbères agissent donc en tant qu'intermédiaires entre le monde musulman et l'Afrique subsaharienne. Ils s'intègrent au sein d'un vaste réseau commercial où rien ont différentes villes, comme Wargla, Grat, Radames, Tuat, Sigil Massa et Nul au nord, puis Aoudagost, Walata, Koumissale, Djenné, Gao ou encore Tadméka au sud. D'un côté à l'autre de l'Afrique s'échangent de l'or, des esclaves, du sel, des pots, aussi bien que des animaux. Avec ces marchands berbères nouvellement convertis, l'islam se diffuse logiquement en Afrique de l'Ouest. Une dynamique qui s'accentue avec leur installation au sein des principaux comptoirs où ils font étape, certains s'y enracinant même définitivement. Cette croissance de l'islam via le commerce se perçoit particulièrement à Tadméka. En 2003, Paolo de Maraes Faria, un historien expert en épigraphie, publie le résultat de ses recherches dans son livre « Les inscriptions médiévales arabes de la République du Mali ». A l'intérieur, on y découvre près de 400 stèles situées à Tadméka ou dans la région de Gao plus au sud, avec des inscriptions à la fois en arabe et en berbère, preuve de la grande diversité ethnique et culturelle qui règne alors dans ces villes. Mais le plus intéressant, c'est le contenu de ces textes. L'un des plus anciens, daté du XIe siècle et écrit par un certain Ahmad, proclame la Shahada, la profession de foi musulmane. Il n'y a de Dieu qu'Allah et Muhammad est son messager. Ce qui devrait aussi vous intriguer, c'est le support de cette inscription. Le texte a été gravé dans la pierre, comme si on avait voulu qu'il perdure dans le temps et surtout qu'il soit visible. Cette hypothèse se comprend d'autant mieux quand on sait que ce rocher se situe à l'entrée de la ville. L'inscription poursuivrait alors un double objectif, celui d'annoncer l'islamité de Tadméka à chaque nouvel arrivant, tout en invitant les voyageurs à réciter plusieurs fois la Shahada. Ces découvertes démontrent que l'islam progresse de plus en plus vers le sud, suivant le mouvement des marchands berbères. Dans certaines villes, la religion musulmane devient si influente qu'elle s'affirme dans l'espace urbain, comme c'est le cas ici pour Tadméka. A partir de là, vous pourriez vous dire que l'islam va se diffuser progressivement, jusqu'à déboucher sur la conversion des plus puissants souverains d'Afrique subsaharienne, dont les empereurs du Mali. Mais en réalité, c'est beaucoup plus complexe. Car dans un premier temps, l'islam reste en fait un phénomène à part. Il touche d'abord les marchands berbères venus du nord, s'enracine uniquement dans certaines villes et reste assez marginale au sein des principaux centres du sud. D'où la notion d'enclave musulmane ou d'archipel, disséminée un peu partout sur le territoire. Les premières conversions seraient donc le fait de marchands, même si dans les faits, on a très peu de renseignements sur le sujet. Il faut en fait attendre 300 ans pour que l'islam se développe réellement en Afrique de l'Ouest. Les élites, la cour et même les souverains ont commencé à se convertir. Dès la seconde moitié du Xe siècle, le roi de Gao aurait initié le mouvement. Suive ensuite le dirigeant de Kukia, puis dans les années 1030 le roi de Takrour, Warjabi ibn Arabis. Mais c'est surtout au cours de la seconde moitié du XIe siècle, dans le sillage de l'expansion almoravide plus au nord, que les conversions se multiplient. Okanem Bornu, un certain Humei, fondateur de la dynastie Seifawa, embrasse l'islam dans les années 1070. 250 ans avant Mensah Moussa, il accomplit même le pèlerinage à la Mecque, surpassé en cela par son fils, Dounama, qu'il effectue à deux reprises. Et puis il y a le Ghana, impacté autant par l'influence que par les attaques de ses voisins, avec une offensive conjointe de Takrour et des almoravides, se concluant par la prise de sa capitale, Kumbisale, en 1076, avant finalement de regagner son indépendance. A la fin du XIe siècle, de puissants pouvoirs musulmans se sont donc constitués en Afrique de l'Ouest, avec d'abord Takrour, Gao, Kanem Bornu et le Ghana. Plus tard, deux autres états s'imposent, à commencer par le Mali au XIIIe siècle, puis par le Songhai vers 1464. Pour autant, différents témoignages nous invitent à repenser notre perception de ces conversions. Au XIVe siècle, plus de 200 ans après l'adoption de l'islam par la plupart des souverains, deux auteurs, Aloumari et Imbatouta, nous renseignent sur la cour malienne. A en croire leur récit, pour s'adresser à l'empereur, il faut suivre un cérémonial très strict. Personne ne peut lui parler directement, il faut le saluer en se prosternant, et même se couvrir la tête et les épaules de poussière. Quant aux cérémonies, le souverain y apparaît armé de son arc et d'un carquois, une référence à son titre prestigieux de Simbo, de maître chasseur, jouissant d'une relation particulière avec la forêt et ses êtres surnaturels. D'un autre côté, la dynastie malienne des Keïta, affirme descendre de Bilal ibn Arabah, un compagnon du prophète Muhammad, issu d'une esclave abyssinienne, et considéré par la tradition musulmane comme le premier muezzin, c'est-à-dire celui qui appelle à la prière. Ben Samoussa et ses prédécesseurs ont donc conservé des traditions et des coutumes pré-islamiques, tout en se présentant comme des dirigeants musulmans légitimes et pieux. D'où la généalogie remontant à Bilal et les pèlerinages. Une dynamique similaire se remarque au Kanem Bornu, avec la dynastie Sefawa. Selon les sources arabes, au XIIIe siècle, le roi d'unama II se serait insurgit contre ces pratiques en détruisant le muni, un objet hautement sacré. Rappelez-vous que les Sefawa s'étaient déjà convertis depuis plus de 130 ans. Alors comment expliquer un tel phénomène ? La clé réside dans l'identité des populations sur lesquelles gouvernent ces souverains. Et en l'occurrence, seule une petite partie de leurs sujets se sont convertis à l'islam, ce qui n'empêche pas qu'ils restent attachés aux coutumes et aux référentiels traditionnels. Pour légitimer leur pouvoir, les souverains doivent donc maintenir d'un côté les traditions pré-islamiques et toute la symbolique que ça suppose, et de l'autre promouvoir une nouvelle identité, celle de musulmans. Donc, un demi-millénaire après la percée de l'islam en Afrique de l'Ouest, cette religion demeure marginale. Elle est confinée au sein des villes, voire des quartiers spécifiques, et touche principalement les élites. Dans ce cas, comment en est-on arrivé à un tel scénario ? Avec des pays comme la Mauritanie, le Mali et le Niger, qui comptent plus de 90% de musulmans. En réalité, tout s'est joué sur le très long terme. Et paradoxe, c'est au cours des 19e-20e siècle, avec la colonisation, que les conversions à l'islam ont explosé. Au début des années 1350, le célèbre voyageur In Batuta visite la capitale du Mali. A cette époque de l'année, une véritable effervescence parcourt la ville. On s'apprête à célébrer l'Eid al-Fitr, la fin du jeûne de Ramadan. In Batuta y assiste, et ce qu'il voit, le sidère. Si le matin, les cérémonies musulmanes habituelles se déroulent, dans l'après-midi, des cortèges entiers défilent dans l'allégresse. La foule chante et danse, tandis que certains portent, je cite, « une figure faite avec des plumes, sur laquelle est disposée une tête en bois munie d'un mec rouge ». Ailleurs, des griots, comparables aux bardes, déclament des poèmes ou racontent des histoires célébrant le passé et les héros ancestraux de leur peuple. Tout ça sans compter la nudité des femmes esclaves, l'absence totale de voile et la consommation de viande non halal. Ce témoignage, eh bien il doit vous questionner, parce qu'on voit que les populations de la capitale ne sont pas forcément non musulmanes. C'est juste que l'islam qu'elle pratique ne correspond pas au bon islam tel que se le représente In Batuta. Donc en fait, la réalité s'avère plus complexe. Et ça, ce n'est qu'une partie de l'énigme. Karine Batuta nous dit qu'au sein de ce même Mali, eh bien il existait un village, Diaka, dont les habitants étaient, je cite, « remarquables par leur dévotion religieuse et leur zèle dans la quête de la connaissance ». Autre témoignage, celui de Mensah Moussa lui-même, sans doute à travers une source arabe. Il explique avoir échoué à diffuser l'islam dans la région orifère, se référant peut-être aux bamboucs et aux bourrés, car l'extraction de l'or aurait été étroitement liée au maintien de croyances et coutumes pré-islamiques. L'islam n'est donc pas un phénomène marginal, mais il s'est diffusé de manière plus large parmi les populations. Ce processus a suivi des modalités spécifiques et s'est implanté dans les territoires de façon inégale. Cette situation va encore durer plus de 400 ans. C'est seulement à partir du 18e siècle, puis surtout dès 19e-20e siècle, que les conversions se multiplient. Et que la manière de considérer et de pratiquer l'islam se transforme. Ce que vous entendez ici, c'est l'écho d'affrontements sanglants. Nous sommes en 1790 dans la région de Boundou, au Sénégal, où des musulmans combattent les populations voisines au nom du djihad. C'est-à-dire dans leur esprit, la lutte pour imposer un islam authentique, même si le terme de djihad a de multiples exceptions. A leur tête se trouve un certain Malik Si, un savant musulman. Ensemble, ils fondent leur propre état, bâti sur les lois de l'islam, la sharia. Au cours des décennies suivantes, ces révoltes se répandent d'ouest en est, embrasant toute la région. De nombreux pouvoirs disparaissent alors, renversés par les musulmans insurgés. Chaque groupe donne en naissance à une nouvelle entité. Comme les imamas de Futa Djalon en 1725 et de Futa Toro en 1775, puis les califats de Sokoto en 1804 et de Massina en 1818, l'Empire Tukuler dans les années 1850, et pour finir l'Empire Wasoulou ou Mandika en 1878. Sur le papier, tous ces mouvements se battent pour les mêmes causes, soit destituer des dirigeants non musulmans, soit remplacer des souverains musulmans jugés trop laxistes ou agissant en contradiction avec l'islam, à travers des taxations non coraniques ou abusives et la pratique de l'esclavage. Plus globalement, c'est aussi la société dans son ensemble qu'il souhaite purifier, en éliminant toutes ses coutumes pré-islamiques ou ses croyances taxées de superstitieuses. Sauf qu'en réalité, ces mouvements de djihad ne poursuivent pas tous les mêmes objectifs. Leur rapport à l'islam diffère. Certains se combattent jusqu'à s'anéantir, comme par exemple entre l'Empire Tukuler et le califat de Massina. Et pire encore, non seulement l'esclavage se poursuit, mais il explose. Mais le plus intéressant, c'est de se demander ce que nous révèlent ces mouvements sur les sociétés d'Afrique de l'Ouest. Jusqu'à maintenant, il n'y avait jamais eu d'État dont la légitimité se fonde autant sur l'islam. Surtout pour la première fois, ce ne sont plus des rois qui gouvernent, mais des savants musulmans. Ce n'est plus le prestige qui compte, ni le fait de posséder de glorieux ancêtres, mais l'érudition islamique, les revendications sociales et la piété. C'est en quelque sorte la victoire du religieux sur le politique. Et ça, on le perçoit particulièrement à travers la genèse de nombreux djihades, où tout se déroule comme un copier-coller de la vie de Mohamed et de la première communauté musulmane. Avec l'émergence d'un personnage pieux s'élevant contre l'injustice et la perversion des dirigeants, puis une phase de persécution suivie d'un exil, la hijra. Un nouvel État se fonde au sein d'un territoire plus lointain, et enfin l'ennemi est vaincu. L'émergence et la victoire de ces mouvements soulignent deux choses. D'abord, l'islam s'était déjà bien diffusé ou a conquis de plus en plus de fidèles entre les 18e-19e siècle. Ensuite, un changement s'est produit dans la manière de percevoir l'islam. De religion marginale, elle a acquis un vrai prestige, jusqu'à devenir la source principale de légitimité d'un dirigeant. A cette époque, on assiste alors à l'essor des conversions, à la multiplication des écrits religieux, et plus largement à l'apparition d'une conscience musulmane forte. Si la majorité des populations de l'Afrique subsaharienne demeurent encore étrangères à l'islam, par contre, les musulmans dominent à l'ouest et accentuent leur présence à l'est. Dans ce fameux billet d'El-Soudan, l'ancienne tradition de coexistence entre coutume traditionnelle et pratiques islamiques subit davantage de critiques et disparaît peu à peu. Et c'est là qu'arrive le paradoxe. Car c'est au cours de la colonisation, alors que la France domine l'Afrique de l'Ouest, que ce processus d'islamisation s'accélère. Suite à l'arrivée de dirigeants étrangers non musulmans, les populations locales désirent se distinguer. La religion devient alors le principal outil de différenciation, d'autant plus qu'avec les mouvements de djihad, cette conscience religieuse islamique s'est renforcée. Mais il n'y a pas que ça qui a permis l'essor de l'islam. Il y a aussi la politique française, avec une stratégie qui évolue au fil des décennies. Si au début les autorités se méfient des populations et des autorités musulmanes, à commencer par les confréries soufies, dont certaines s'opposent militairement aux français, comme la Qadiriyah, la Rahmaniyah et la Sanousiyah, ce regard change par la suite. Dans les années 1810 et 1880, le pouvoir colonial désire plutôt gouverner en association avec les autorités locales. Louis Irine, dans son Marabout et Rouen, publié en 1885, souhaite même former des fonctionnaires musulmans destinés à asseoir la domination française et à saper l'influence des ordres soufis. Une réflexion qui évolue encore à partir des années 1890. Cette fois-ci, même les soufis deviennent des potentiels alliés. C'est la vision défendue dans l'ouvrage Les confréries religieuses musulmanes, publié par Dupont et Coppolani en 1897, concernant les ordres soufis algériens. A partir de là, cette stratégie d'entente entre colons français et autorités locales se répand dans la plupart des possessions ouest-africaines. Ce qui a pour effet de renforcer la légitimité et l'influence des savants musulmans vis-à-vis des populations, consolidant cette conscience musulmane et engendrant de nouvelles conversions. C'est à ce moment précis que la dynamique s'accélère. Car en plus de privilégier cette stratégie d'entente, le pouvoir colonial décide d'aller encore plus loin. Par exemple, si je vous montre ces documents, vous me direz que ce sont des textes arabes, avec en plus des références religieuses, des formules de louanges du type au nom d'Allah seul, tout-puissant, qui donne la force et la puissance à ceux qui la choisissent. Ce type de document, on en trouve à l'appel. Sauf que, ils ne proviennent pas de pouvoirs musulmans, mais des autorités coloniales elles-mêmes. En fait, pour être accepté par les populations, le gouvernement choisit de se fondre dans le moule sociétal musulman, ce qui suppose d'en reprendre les codes, à commencer par la langue et la religion. Et certains officiers poussent même cette stratégie encore plus loin, comme le commandant l'ami qui se comporte comme un musulman, issu le ramadan, pris dans les mosquées, et égrènes son chapelet lorsqu'il discute avec les populations. Tout ça contribue à accroître l'influence de l'islam au sein des sociétés. Sans compter d'autres changements apportés par les colons, facilitant la diffusion de l'islam, comme l'amélioration de l'infrastructure et des transports, via la construction de routes et de chemins de fer, ouvrant sur l'extérieur des territoires jusque-là peu islamisés, tout en simplifiant les déplacements et les échanges. Tandis qu'avec le développement d'une économie de marché, les espaces urbains se dynamisent et de plus en plus de populations rurales rejoignent les villes. Ville où justement l'islam s'était déjà enraciné depuis un millénaire. Les mobilités s'accroissent, les circulations s'effectuent davantage d'un pays à l'autre, et donc les savoirs se diffusent en même temps que l'islam. Un phénomène qui s'accentuera encore par la suite, avec l'essor de la mondialisation. Voilà pourquoi aujourd'hui, 14% des musulmans dans le monde se trouvent en Afrique de l'Ouest. Et donc là, vous vous dites, mais pourquoi il nous reste encore une dizaine de minutes à regarder alors qu'on est censé avoir déjà répondu à la question ? Je sais, vous allez me détester, mais si vous disiez maintenant que la réalité est plus complexe. Car si vous y réfléchissez, ce processus d'islamisation tel que je vous l'ai présenté semble toujours aller dans un seul sens, de l'extérieur vers l'intérieur. Si l'islam se développe dans un premier temps, c'est grâce aux berbères, des étrangers. Puis on a les mouvements de djihad, où finalement ce sont une partie des musulmans locaux qui se révoltent contre leurs dirigeants, mais aussi contre la majorité de la population, qui jusque-là n'a rien fait, et a même continué à associer les traditions anciennes et l'islam. Là aussi, c'est en quelque sorte un mouvement étranger. Mais surtout, le sommet de l'islamisation correspond à l'arrivée des Européens, à nouveau des étrangers. Ce schéma dérange, parce que les populations ouest-africaines semblent toujours passives, comme si elles avaient subi tout ce processus. Cette vision, c'est le discours traditionnel, que vous retrouverez largement dans les publications. Et pourtant, il se teinte d'une perception clairement coloniale, et il est surtout de plus en plus remis en question par les recherches récentes. Alors, il est temps de briser quelques clichés. Dès l'époque coloniale, et encore aujourd'hui, on a tendance à considérer l'islam ouest-africain comme un islam à part, avec pendant des siècles cette coexistence entre tradition pré-islamique et musulmane. D'où l'idée qu'avant le XIXe siècle, l'islam des populations locales ne correspond pas au vrai islam, sous-entendu l'islam orthodoxe, tel qu'il est défini au sein de l'Orient musulman. Cet islam particulier, on l'appelle alors islam noir ou islam africain. Une sorte d'entre-deux, pas vraiment islamisé ni vraiment païen, et une région supposément isolée du reste du monde arabo-musulman. Voilà pourquoi en 1965, l'africaniste Spencer Trimingham affirme que l'islam en Afrique subsaharienne est très marginal par rapport au vaste monde islamique. En même temps, cette vision ne repose pas juste sur des stéréotypes ou des jugements subjectifs. Différents éléments soulignent le caractère singulier de l'islam ouest-africain. Mis à part la Mauritanie, chaque territoire a conservé ses langues locales aux dépens de l'arabe, avec le Peul, le Olof, le Malinke ou l'Aoussa. Si les échanges quotidiens s'effectuent selon l'idiome local, les écrits se réalisent soit dans la même langue, soit en arabe. Cette particularité de l'islam ouest-africain se matérialise également à travers l'architecture, avec des mosquées construites en boue, renforcées par des montants en bois, à la manière des habitations traditionnelles. Parmi les plus célèbres, vous avez celles de Djenné et de Tombouctou au Mali, ou celles d'Agadez au Niger. Sauf que cette perception d'un islam à part, et en quelque sorte superficielle, par rapport à l'orthodoxie orientale, eh bien ça invite à dénigrer l'islam ouest-africain, et à ignorer le rôle qu'ont eu les populations locales dans son développement. Alors, les populations d'Afrique de l'Ouest ont-elles toujours été passives ? Ont-elles toujours subi l'influence d'acteurs extérieurs, à commencer par les berbères ? En résumé, ont-elles été spectatrices de leur propre histoire ? Grâce aux nouvelles études menées ces 20 dernières années, on commence à y voir un peu plus clair. Non, l'Afrique de l'Ouest ne constitue pas un monde à part. Au contraire, elle s'intègre au reste du monde musulman, avec pour principal vecteur le commerce, trop souvent présenté comme un mouvement allant du nord vers le sud, alors qu'il s'agit plutôt d'échanges bidirectionnels où chaque acteur, berbère et ouest-africain, s'influence mutuellement. Quant aux savants subsahariens, nombreux voyagent au Maghreb, en Égypte ou dans la péninsule arabique, certains y menant même des études. Côté religieux, l'Afrique de l'Ouest a aussi produit un savoir original, une activité intellectuelle trop longtemps négligée, mais bien visible, ne serait-ce qu'à travers les différentes bibliothèques locales, dont la plus célèbre, celle de Tombouctou. En parallèle, davantage de savants s'illustrent. Dans l'Empire du Mali, entre les XIIIe et XVe siècles, deux centres d'érudition émergent, Zaga, ouvreur du Diyah et Kabara. Ces villes forment un nombre si considérable de savants que ceux-ci s'installent dans d'autres localités, ouvrent des écoles et contribuent à la diffusion de l'islam. C'est le cas de la diaspora des Diakantés, originaire de Diyah, et qui a propagé la tradition appelée souarienne vers le Niger, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le nord du Nigeria. Mensah Moussa envoie même une partie des étudiants à Fès, au Maroc, pour perfectionner leur apprentissage. Preuve de l'intégration du Bilad el-Soudan au reste du monde musulman. Cette activité intellectuelle s'est ensuite poursuivie entre les XVIe et XVIIe siècles, avec des foyers comme Gao, Kano, Katsina et surtout Tombouctou. La science islamique y atteint un tel degré que l'un des plus célèbres savants musulmans africains, Ahmed Baba, prétend que l'Afrique de l'Ouest surpasse le Maghreb dans ce domaine. Là, le cliché d'Ouest africain passif et inactif commence légèrement à s'effriter. Ils créent des savoirs originaux, diffusent eux-mêmes l'islam localement et se déplacent au-delà du Bilad el-Soudan. Et si les hommes circulent, les idées aussi. Sinon, comment expliquer qu'on ait retrouvé l'ouvrage de Youssouf el-Sennoussi, un théologien du XVe siècle, au Maghreb, en Afrique de l'Ouest et de l'Est, aussi bien qu'en Annonésie et en Russie, donc où les savoirs se diffusent et l'Afrique subsaharienne est connectée au reste du monde musulman. Mais il y a un autre point qui pose problème. Celui du modèle en trois étapes. Alors jusque-là, sans doute que vous ne voyez pas trop ce que je veux dire par là, mais rassurez-vous, vous allez vite comprendre. Parce qu'en fait, on en a déjà parlé. Selon la vision traditionnelle, l'islam s'est diffusé en Afrique de l'Ouest en suivant trois étapes. La première correspond à l'arrivée des marchands berbères convertis. Même s'ils s'installent dans les villes du Sud, l'islam reste marginal. Cette étape est appelée « islam de minorité » ou « de quarantaine ». Puis vient la deuxième phase, amorcée par la conversion des élites et des souverains, d'où son appellation d'islam de cour. Enfin, la troisième phase n'intervient que 700 ans plus tard, avec la diffusion, la consolidation de l'islam au sein des populations, suite au mouvement de djihad et à la colonisation. À la base de ce modèle, il y a à nouveau Spencer Trimingham et son ouvrage « History of Islam in West Africa » publié en 1962. Et encore aujourd'hui, c'est ce schéma que j'ai retrouvé dans quasiment toutes les publications francophones, certaines étant tout à fait récentes. Sauf que ce modèle est beaucoup trop simpliste. Déjà, on l'a vu auparavant, certaines populations étaient plus islamisées que d'autres. Ça dépendait juste du territoire. Et puis, il existe des témoignages qui soulignent la complexité des situations. Comme Abu al-Rhanati, au XIIe siècle, qui affirme, je cite, « que les populations du Ghana possèdent intelligence et compréhension et partent en pèlerinage à la Mecque ». Pareil pour Al-Sharishi, quasiment son contemporain, qui explique qu'au Ghana, l'islam s'est répandu parmi ses habitants et qu'il y a des écoles là-bas. Ce qui revient donc à nuancer deux postulats. Celui d'un islam strictement confiné à la cour et celui de l'absence de connexion entre le Bilal-Soudan et le reste du monde musulman. Pour autant, il ne faut pas non plus rejeter complètement ce modèle en trois étapes. Sans doute qu'il correspond à une tendance globale. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la réalité s'avère beaucoup plus complexe et nuancée en fonction des différentes régions et époques concernées. C'est pour ça que parler d'islam africain, c'est très réducteur. Parce qu'il n'a pas existé qu'un seul type d'islam, ni qu'un seul mode de diffusion. L'autre problématique, c'est aussi qu'on manque de sources. Pour le Moyen-Âge, les historiens s'appuient principalement sur les témoignages d'auteurs arabes. Donc, des personnes extérieures à ces sociétés, et qui souvent n'ont jamais été sur place. Et quand bien même, il s'agirait de voyageurs, à l'image d'Inbatuta, analyser leurs discours demeurent complexes. Du côté des sources ouest-africaines, elles arrivent tardivement. La majorité datant au maximum du XVIe siècle, avec des chroniques historiques rédigées dans des villes comme Tombouctou, Cayès, Agadez et Zinder. Et même l'archéologie fournit encore trop peu d'éléments, car de nombreuses villes autrefois importantes sont aujourd'hui disparues. Heureusement, quand même, certains chercheurs mettent en lumière des sources épigraphiques très précieuses, comme c'est le cas pour Tadméka, avec le travail de Moraes Faria. Tout ça, doit vous rappeler que rien ne doit être considéré comme acquis. Et ça, l'histoire nous le rappelle très bien. Même quand une vision est acceptée par la majorité des chercheurs, elle peut tôt ou tard être remise en cause. Tous les samedis matin, à 9h30, je vous envoie un mail où je vous aide à mieux comprendre l'histoire arabo-musulmane et l'islam. Au-delà des visions simplistes diffusées dans les médias. Dans les derniers mails, je vous ai parlé des 5 critères pour évaluer le sérieux d'un contenu, de l'importance de la transmission de vos valeurs dans un contexte négatif, ou encore de la façon d'aborder les critiques adressées contre l'islam. Et malheureusement, si vous n'êtes pas inscrit au groupe privé, vous avez manqué ces mails et vous n'avez plus la possibilité d'y accéder. Alors pour ne pas manquer les prochains, ça se passe sur le second lien dans la description de cette vidéo. Pour rappel, vous pouvez commencer à utiliser CyberGhost en cliquant sur le premier lien en description. Vous bénéficierez de 4 mois offerts, de 83% de réduction sur votre abonnement et de 45 jours de garantie satisfait ou remboursé. Vous aurez remarqué aussi que dans cette vidéo, je n'ai pas parlé de l'Afrique de l'Est et du Sud. Alors, c'est un choix personnel, parce que je n'avais pas le temps pour tout traiter tous ces sujets à la fois. Sachant que le sujet de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest, c'est un sujet qui est déjà très costaud. Et pour info à l'Est, l'islam s'est aussi diffusé via le commerce, principalement maritime, mais par la suite, les dynamiques ont quand même été différentes de ce qu'on peut retrouver du côté de l'Ouest. Et si une vidéo sur le reste de l'Afrique vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires. Et puis j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite vivement à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications, donc à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt dans les prochaines semaines. Et sur ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Mais comme toujours, vous le savez jusque-là, portez-vous bien.